Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'univers des séries télévisées. Aujourd'hui, on plonge dans le dernier épisode palpitant de « Ici tout commence » diffusé sur TF1. Restez avec nous pour découvrir comment Anaïs, dans une bataille épique pour devenir la chef du bleu près, affronte non seulement ses camarades mais aussi des trahisons inattendues. Dans cet épisode, nous voyons Anaïs et ses coéquipiers du Master en pleine compétition culinaire. Tessier, toujours aussi intriguant, semble convaincu de la victoire d'Anaïs, mais les obstacles ne manquent pas, notamment une trahison épouvantable de la part de la chef du double à « Préparez-vous pour une analyse détaillée des stratégies, des conflits et des alliances qui se dessinent dans cette lutte pour le pouvoir et la reconnaissance culinaire. » N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains commentaires et analyses des épisodes à venir. C'est parti pour un récapitulatif complet de ce qui s'est passé et de ce qui pourrait se dérouler dans la suite. Dans un futur épisode de « Ici tout commence », Tessier révèle à Constance les pressions exercées par Rose et Clotilde. Subissant leur chantage, il accepte finalement leur offre. Ainsi, les sœurs Armand parviendront à signer le compromis de vente du domaine du bleu près. Toutefois, Anaïs ne se verra pas attribuer directement le poste de chef, elle devra lutter pour cette position en participant à un concours avec les autres étudiants du master. Pris au dépourvu, Tessier découvre que Rose et Clotilde ont déjà informé les élèves du master de la nouvelle. Anaïs, abattue, apprend que la compétition culinaire, expliquée par la chef Armand, se déroulera sur deux jours. Le jury sera composé de la chef Listrac, de Tessier, et de la chef Armand elle-même. L'épreuve de l'après-midi, qui est éliminatoire, déterminera les trois chefs qui accéderont à la dernière épreuve. Dans ce contexte tendu, Claire essaie de manipuler Salomé. De son côté, Tessier tente de rassurer Anaïs, affirmant qu'il était contraint de prendre sa décision et reste convaincue qu'elle triomphera dans les épreuves. Anaïs est consciente que Salomé ne participera pas, ayant toutes deux convenues de ne plus concourir l'une contre l'autre après le Privatel. Enzo, majeur de promo et ami d'Anaïs, semble également réticent à se présenter à la compétition. Claire, dans sa quête de complications pour Tessier, pousse Salomé à participer à la compétition. Cependant, Salomé, récemment engagée avec Kelly pour la Coupe de France, hésite à trahir Anaïs. Elle soupçonne que les motivations de Claire sont principalement de contrarier Tessier. La situation se complique quand Enzo interrompt une discussion entre Anaïs, Salomé et David pour révéler sa décision de concourir, ce qui représente un véritable coup dur pour Anaïs, qui reste néanmoins confiante dans ses chances de victoire. Avec une détermination nouvelle, Enzo se présente comme un rival sérieux pour Anaïs. Lors de la compétition, les participants doivent créer une purée à la hauteur des standards d'un restaurant multi-étoilé. À la fin, le jury, composé notamment de figures culinaires influentes, choisit Livio, Enzo et Anaïs pour la finale du lendemain. Anaïs, troublé par la décision d'Enzo de participer, va le voir dans sa chambre pour comprendre ses motivations. Enzo, dont l'ambition est de révolutionner la street food en y apportant une touche gastronomique, explique qu'il saisit toutes les opportunités qui se présentent, illustrant ainsi sa vision pragmatique de sa carrière culinaire. La tension monte entre Anaïs et son ex, Enzo, lorsqu'il exprime son espoir de devenir le chef du bleu près. Anaïs lui rappelle que ce poste lui est destiné, soulignant qu'elle a créé les recettes pour cela. Malgré sa volonté de tenter sa chance, Enzo se heurte à l'irritation d'Anaïs, qui est frustrée de voir ses amis espérer sa chute pour prendre sa place. Cette accusation blesse Enzo, qui, vexée, promet de la battre lors de l'épreuve du lendemain. Le jour suivant, Anaïs ressent des remords suite à leur querelle. Lors de l'épreuve, un nouveau défi attend les participants, chacun doit cuisiner un ingrédient central choisi par un adversaire. Livio, cherchant à manipuler la situation, presse Anaïs de lui révéler l'ingrédient qu'Enzo déteste. Cependant, Anaïs choisit de mentir. De son côté, Clotilde intervient pour aider Enzo en lui divulguant que le homard est l'ingrédient avec lequel Anaïs est le moins à l'aise. Sous la pression de la chef Armand, Enzo finit par trahir Anaïs en choisissant le homard comme son ingrédient. Dépité par cette trahison, Anaïs se trouve désormais confrontée au défi de cuisiner du homard, à la grande déception de Tessier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur cet épisode riche en émotions de « Ici tout commence ». Comme vous avez vu, les tensions et les rivalités ne cessent de s'accroître au sein de l'Institut Auguste Armand, promettant encore plus de rebondissements pour les prochains épisodes. Nous espérons que vous avez apprécié cette analyse et que vous serez avec nous pour la suite des aventures d'Anaïs et des autres étudiants. Quelles seront les conséquences de la trahison d'Enzo ? Anaïs pourra-t-elle surmonter ce défi inattendu et capturer le poste tant convoité de chef du Bleu Pré ? L'avenir nous le dira. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous faire part de vos réactions et théories sur la suite de la série. Si vous aimez nos vidéos, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à notre chaîne, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour plus de discussions passionnantes autour de vos séries préférées.